Salut à tous, on se retrouve donc pour l'installation de Cyanogen sur votre téléphone. Alors qu'est-ce que c'est Cyanogen ? C'est tout simplement la meilleure ROM la plus installée également sur les mobiles Android. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que cette installation va apporter ? Aujourd'hui on va utiliser le Cyanogen Mode Installer qui est simplement en fait le logiciel qui est utilisé par Cyanogen, qui a été créé par l'équipe Cyanogen pour installer automatiquement tout ça sur votre téléphone. Donc c'est très pratique et très facile. Quels avantages ça apporte ? Le téléphone sera routé une fois l'installation faite, on a Android pur qui sera installé, on aura de meilleures performances et des fonctionnalités exclusives. Donc quand je dis qu'on a Android pur, ça veut dire également que toutes les applications d'origine sur votre téléphone s'est terminée et la surcouche également. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a donc besoin de router le téléphone avant de faire l'installation ? Eh bien non, puisque c'est inclus dans l'installation, c'est quelque chose de très pratique vu qu'en général c'est quand même assez gênant, assez compliqué de router le téléphone pour un utilisateur débutant. Pour le bootloader, c'est exactement pareil, ce sera déverrouillé automatiquement pendant l'installation. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est que ce serait mieux que vous soyez actuellement sur la ROM d'origine de votre téléphone pour que ça fonctionne assurément. Alors évidemment, ça peut fonctionner si vous êtes sur une autre ROM, mais c'est simplement pour être sûr, notamment au niveau de la détection de votre téléphone par l'ordinateur. Ensuite, eh bien, ça va installer la dernière version stable de Cyanogen sur votre téléphone. Mais sachez que vous retrouvez, je vais vous le redire à la fin, mais vous retrouvez dans la description de la vidéo un lien pour installer Cyanogen 12 s'il est disponible sur votre téléphone. Donc, actuellement, il y a évidemment plusieurs mises à jour de Cyanogen, notamment sur cette version 12 et qui apportent de nouveaux téléphones. Donc, je ne peux pas vous dire actuellement si votre téléphone est pris en charge. Il faut voir la vidéo qui est dans la description. Ça vous explique donc comment installer cette dernière version qui est donc sous Lollipop Android 5. Voilà. Finalement, donc, sachez simplement qu'avant de commencer, il faut plusieurs choses. Il faut sauvegarder vos données car tout sera supprimé pendant l'installation. Et sachez que si vous suivez la vidéo qui se trouve dans la description, c'est-à-dire pour installer Cyanogen 12 après cette installation, faites-le donc directement parce que ça va également supprimer. On va resupprimer toutes les données. Donc, ne remettez pas toutes les données une fois cette installation faite si vous avez l'intention d'installer Cyanogen 12 par la suite. Donc, tout sera supprimé. Vous sauvegardez toutes vos données. Vous branchez votre téléphone à votre ordinateur et vous transférez toutes les données sur votre ordinateur. Donc, photos, etc. Vous sauvegardez éventuellement vos applications si vous voulez garder les données, etc. Ça, vous pouvez utiliser l'application Helium. Ça, je vais mettre également dans la description de la vidéo. C'est une bonne application pour tout sauvegarder, vos Wi-Fi, vos messages, etc. Ensuite, vous pouvez donc, sachez également que vous pouvez sauvegarder sur une carte SD externe qui est dans votre téléphone, qui est une carte que vous auriez éventuellement ajoutée à votre téléphone. Et voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez sauvegarder toutes les données là-dessus puisque ça, ce ne sera pas touché pendant l'installation. Ce n'est pas ça qui sera supprimé. C'est vraiment la mémoire interne du téléphone qui sera nettoyée. Ensuite, utilisez le câble USB d'origine car sinon, il peut y avoir des problèmes de connexion avec votre ordinateur. Ensuite, ne touchez pas votre téléphone pendant la procédure. Faites en sorte qu'il ne se débranche pas pendant l'installation. Veillez à charger votre téléphone à au moins 50% de batterie avant de débuter parce que ça va quand même baisser pas mal. Et finalement, désactivez votre antivirus, le temps de l'installation pour éviter tout conflit. Ça, vous allez le revoir dans l'installation. Moi, j'ai laissé exprès pour vous montrer que le logiciel va simplement vous demander de désactiver votre logiciel. Voilà, donc c'est parti maintenant pour l'installation. Alors, dernière chose, si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, vous avez dans la description de la vidéo une vidéo qui simplement vous explique, je vous explique comment corriger la plupart des problèmes rencontrés lors de l'installation. C'est les problèmes les plus communs. Normalement, vous devriez trouver une solution à votre problème si vous en avez éventuellement. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Franchement, c'est très facile et il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Donc, ne vous inquiétez pas tout de même. Voilà, donc maintenant, on installe le logiciel Cyanogen. On le télécharge. Donc, vous tapez CyanogenMod Installer dans Google. Vous tombez sur le site. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Get Started. Tous les liens sont dans la description également, si jamais. Vous tombez, donc on vous dit bienvenue. C'est disponible, donc sachez, pour Mac et PC. Là, on va passer sur le mobile. Il faut donc accepter les sources inconnues sur le téléphone. Donc, nous voilà sur le téléphone. On va dans les paramètres système. Vous cherchez donc le paramètre sécurité. Vous cliquez dessus. Vous cherchez source inconnue. Vous l'activez tout simplement en cliquant dessus. Voilà, on vous indique qu'il y a des petits risques de sécurité. Vous inquiétez pas. Si vous êtes attentif, il n'y a pas de problème. Vous activez les sources inconnues. Donc, voilà. Maintenant que c'est fait, on retourne sur l'ordinateur. On passe à l'étape suivante. Il faut télécharger l'application, une application depuis le téléphone. Donc, on retourne sur le téléphone. Vous ouvrez votre navigateur. Vous appuyez. Vous cherchez Get.cm. Vous cliquez OK. Vous tombez sur une page d'installation, de téléchargement plutôt. Vous cliquez sur Download. Le téléchargement va se lancer tout simplement. C'est une application qui est nécessaire pour installer, pour faire le lien entre l'ordinateur et le téléphone. Donc, on attend simplement que ça télécharge l'application. Ça prend quelques secondes. Sachez également que toutes ces étapes sont essentielles. Donc, il faut bien tout suivre à la lettre pour que tout fonctionne. Voilà. Donc, vous cliquez sur l'APK. Vous cliquez sur Installer CyanogenMod. Installeur, pardon, CyanogenMod. Une fois que c'est installé, on va tout simplement lancer l'application. Voilà. Donc, on est sur l'application. On vous dit bienvenue tout simplement. On va suivre les étapes. Vous cliquez sur Commencer, sur Continuer. Ensuite, vous devez activer le débogage USB si ce n'est pas déjà fait. Ça vous envoie directement dans le paramètre correspondant. Vous cliquez OK. Ensuite, les paramètres caméra PTP. Vous cliquez OK également. Ça, c'est éventuellement en suivant votre téléphone. On ne va pas vous le demander. Ensuite, vous débranchez votre appareil tout simplement. Et voilà. Maintenant, on dit de continuer l'installation sur l'ordinateur. Donc, on retourne maintenant sur l'ordinateur comme ils viennent de l'indiquer. Donc ça, ce que vous voyez, l'étape 3, c'est ce qu'on vient de faire. On a installé l'application OneClick. Et maintenant, il faut télécharger l'installeur pour votre ordinateur. Donc, c'est également pour Mac. Là, ce n'est pas indiqué puisqu'on n'est pas sur Mac. Voilà. Donc, vous le téléchargez. Vous attendez la fin du téléchargement. Et vous cliquez sur le fichier. Vous l'exécutez donc. On va simplement réduire la page. Et voilà. Donc là, on vous indique, si vous ne l'avez pas déjà fait, qu'il faut désactiver l'antivirus. Donc, vous désactivez votre antivirus. Vous pouvez le faire, en général, pour un certain temps. Vous le désactivez pendant l'installation. Donc, ensuite, vous mettez OK. Ça détecte le mobile que vous venez de rebrancher. Donc, rebranchez-le. Ça inspecte le contenu du téléphone. Et ensuite, ça peut vous demander éventuellement sur votre téléphone. Il y aura une petite page qui s'affiche, comme ici, c'est indiqué. Et vous devez simplement mettre OK pour accepter le lien entre le téléphone et l'ordinateur. Donc, une fois que c'est fait, vous allez tout simplement installer. En fait, ça va télécharger tous les fichiers qu'il y a besoin. Ça va dire que tout est prêt après quelques minutes. Ça prend environ 5 minutes suivant votre connexion et éventuellement plus. Ne vous inquiétez pas. Vous patientez. Donc, on se retrouve ici. C'est écrit que tout est prêt. Maintenant que tout est prêt, vous cliquez sur tout simplement Install. Ça va commencer l'installation. Veillez à ne pas bouger votre téléphone pendant celle-ci. Voilà. En cliquant sur Installer. Donc, je vous épargne tout ça. Il y a toute l'installation qui se fait. Voilà. Là, c'est après quelques minutes. Donc, bientôt, l'installation est terminée. Voilà. Donc, maintenant, ça vous indique que l'installation est complète. Votre téléphone va tout simplement redémarrer. Et il y aura Cyanogen installé dessus. Si vous voulez installer Cyanogen 12, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut maintenant passer par le lien qui se trouve dans la description. Il faut ensuite vérifier dans la vidéo en question. Vous aurez la liste, donc le lien pour trouver la liste qui est actuellement prise en charge, la liste des téléphones qui sont pris en charge par Cyanogen 12. Donc, au fur et à mesure du temps, Cyanogen rajoute des téléphones. Donc, je ne peux pas vous dire actuellement si votre téléphone est pris en charge. Mais vérifiez donc directement dans la vidéo. Et si vous voulez faire cette installation, faites-le tout de suite. Ne restaurez pas, comme je vous ai dit, les données maintenant, puisque ça va de nouveau tout supprimer. Donc, c'est inutile. Et sachez que c'est très, très simple de passer sous Cyanogen 12 du moment où vous avez déjà Cyanogen. C'est vraiment 5 minutes maximum, comme vous allez voir dans la vidéo qui se trouve dans la description. Donc, laissez un gros j'aime pour cette vidéo si ça vous a aidé, si ça vous a permis d'installer. Si vous avez des problèmes, eh bien, vous avez une vidéo dans la description également, comme je vous l'ai dit en début, de vidéo pour, eh bien, tous les problèmes récurrents. Je vous explique comment les réparer. Et finalement, et puis, partagez cette vidéo avec vos amis. Ça m'aiderait, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces, installations, tutoriels, etc. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz